As-tu déjà d'être une personnalité publique? Merde, cette vidéo-là est tellement crunchy. C'est littéralement toutes les questions que je veux jamais répondre. Ça va bon? What's up les chums, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je suis tellement excitée de faire. Je comprends pas pourquoi je suis autant excitée que ça. Parce que la vidéo, c'est mes amis me roast avec leurs questions. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Parce que mes amis, ils sont allés à coeur joie. J'ai vu le concept de cette vidéo-là sur la chaîne de Laura Gabriel. Puis je crois qu'elle disait qu'elle l'avait vue, elle, sur leur DIY. J'en connais pas. Le concept est simple. J'ai demandé à mes amis de me poser des questions qui sont anonymes. Donc je sais même pas c'est qui qui va les avoir posées. Et je leur ai dit de se gâter avec les questions. Parce que c'est des questions qui pourraient me mettre un petit peu dans l'embarras. Ce genre de choses que je parlerais pas nécessairement sur YouTube, en public, en n'importe qui. Des situations dans lesquelles je n'ai pas été hyper avantagée. Mettons des questions par rapport à des secrets que peut-être moi pis ma meilleure amie on a. D'a-t-il mes amis me roast avec leurs questions? Première question. Tabarnak. Hey, ça part fort. As-tu déjà d'être une personnalité publique? Si oui, raconte. Ben j'ai mon voyage. Vous comprendrez que la réponse c'est oui. Clairement je vais pas vous dire c'est qui. On s'entend, hein? On va garder un certain jardin secret. Par respect pour moi et la personne, on garde ce mort. C'est tellement drôle. J'espère vraiment qu'il va pas regarder cette vidéo-là. Parce que vraiment chill le gars-là. Vraiment gentil. Hyper respectueux. Elle écoute des autres. Je dirais. Je l'ai juste vu deux fois. Ok? Fait comme... Première fois qu'il arrive. Il arrive chez nous. C'était dans le temps du premier confinement. Fait que back then. J'étais comme pas trop sûre à l'idée de dater ce gars-là. Je partais déjà un peu avec comme un petit frein en arrière. Mais je me suis dit, regarde, pourquoi pas? Je voyais personne. Je faisais rien. C'était le confinement. Je me suis dit, pourquoi pas? Il y avait pas grand-chose, bien évidemment, à faire. Fait que j'ai proposé qu'il pouvait venir prendre un verre chez nous. Il savait que mes colloques allaient être là. T'sais, on est vraiment chill. Fait que genre, il y a pas de stress. Dans le temps, le couvre-feu, je pense qu'il était comme à 8h. J'y avais dit comme, hey, t'es-tu game? On est arrivé vers 6-7h. On prend un verre, tout ça. On regarde après si ça clique, si tu veux rester. Il me disait, genre, ah oui, pis y'a pas de stress, moi, je peux dormir sur le divan, à terre sur le plancher, n'importe quoi. Fait que bref, il y avait comme aucune pression. Mais le gars est arrivé à 7h30. Le couvre-feu est à 8h. Il arrive à 7h30. Allô, les filles! Et il arrive avec un gros sac de sport, un sac à bandoulière, quasiment une poche de hockey. C'est pas rempli de linge pour dormir ici. C'est rempli de jeux de société. Wow! Sérieusement, vraiment linge. Genre vraiment cute, tout ça. Mais c'était pas juste pour jouer avec moi. Il a amené ça, il est comme, salut les filles, comment ça va? Pis là, il est tellement hyper intense. Pis je pense que c'est une des rares fois que je suis confrontée à quelqu'un de vraiment plus intense que moi. Ça fait deux minutes qu'il rentre chez nous. Normalement, une petite jeanne s'installe. Ou au pire, une petite séduction, un petit quelque chose. Je sais pas. Mais lui, il est arrivé direct, il est foncé dans le tas. Il rentre dans la cuisine avec mes colloques. Je peux-tu mettre ma pizza dans le four? Il est comme, ok les filles, à ce soir, on joue à des jeux de société. Je commette, t'es-tu venue pour moi ou t'es venue pour animer une soirée de société? Fait que bref, on passe au salon, on joue, tout ça. Il est rendu comme 7h50. Il me regarde et il est comme, ah, tu veux-tu que je pars, finalement? Mais ça fait comme 20 minutes, t'es arrivé, of course not. Je vais pas demander de partir. Je me sentais fullment à l'aise. Fait que j'ai comme dit, ben non, tu peux rester. Même si je le filais pas à 1000% à ce moment-là, je me disais, je peux pas juger une personne sur les 30 premières minutes que je la vois. Des fois, ça peut être le stress, ça peut être n'importe quoi. Fait que je me dis, crime, je vais lui laisser sa chance. Peut-être que ça va être une foule de belles soirées pis ça va être vraiment à l'aise, c'est au final. Pour vrai, ça a été une super belle soirée. Il a été hyper divertissant, mettons. Divertissant, c'est le mot. C'est ça, fait qu'on s'est revus une autre fois après cette fois-là. Ça a été quand même une histoire cocasse, là, que mes colocs soient impliqués là-dedans. Pis justement, mes colocs, ils le connaissaient déjà d'avance. C'est une personnalité connue, vraiment intense. Il rentre dans le tas, il est là, mais vraiment enfin le gars. Fait qu'après cette soirée-là, on s'est revus une deuxième fois. Pis après ça, j'ai pris mes distances. Il me demandait tout le temps de me revoir. J'ai juste dit, je pense juste qu'on recherche pas à m'en faire. Pis j'étais pas dans ce mood-là de le revoir nécessairement. That's it. Si tu passes par ici, je te salue. Next question. Te rappelles-tu de toutes les personnes avec qui tu as eu des relations sexuelles? Connais-tu leur nom? Oui! Clairement, ici, mon amie pensait m'avoir, mais non, non, non. Je me rappelle bel et bien de tous les noms, de toutes les personnes avec qui j'ai eu des relations sexuelles. Quand même. Ça peut arriver que quelqu'un a oublié, je vous juge pas. Non, non. Je sais que des fois, il y en a qui ont comme un chiffre faramineux. Ils ont couché avec beaucoup de personnes. Ça arrive dans des contextes où ils sont pas 100% agents, tout ça. Mais je veux dire, t'es quand même partagé un moment d'intimité. Bon, rendu là, c'est peut-être pas de la sensualité, de l'amour, de l'intimité profonde. Mais c'est quand même un moment d'intimité, on s'entend. Vous êtes quand même proches, là. Vous êtes très proches, là. Tant d'un instant. Fait que de pas se rappeler de la personne, de pas se rappeler de son nom. Tu sais, sérieux, fais un petit effort, là. On dirait que je trouve ça vraiment whack. Je serais vraiment pas d'honne d'avoir couché avec un gars. D'aller dire, hey, salut, ça va? Pis qu'il fasse, hein, t'es qui? On se connaît? Hey, moi, si ça m'arrive, terminados. Man, je capote. Je démissionne. Je sais pas si je démissionne de quel job, mais je démissionne. Sérieux, là? Je trouve quasiment la limite que c'est un manque de respect. Mais bref, c'est peut-être juste moi. En tout cas, next question. As-tu déjà mangé de la viande sans le savoir, slash le dire, depuis que t'es végé? Sans le dire? Fait qu'à mettons que je mangerais de la viande, pis je me dirais comme, hey, je suis seule, y'a personne qui va le savoir. Non. Parce que... Parce que non. Mais ça m'est déjà arrivé sans le savoir. Avaler de la viande, je le sais pas. C'est déjà arrivé que je m'étais fait donner une soupe, pis que c'était fait à base de bouillon de poulet. Bon, certains diront que le bouillon de poulet, c'est pas trop grave. Ça reste que c'est l'animal, pareil. Fait que moi, je suis quand même... Je suis une végétarienne à 100%. Les gens sont comme, ah, ouais, moi, je suis pas autant piquée que ça. Je suis comme, mais je suis juste pas piquée. Je suis végétarienne. Fait que je veux pas manger d'animal mort. Point. Que ce soit un restant d'animal qui a été broyé pour faire du bouillon de poulet, ou que ce soit l'animal en soi, je veux pas en manger. Fait que non, mais je sais qu'à Elie, aussi, à un moment donné, j'ai mangé du chipotle. Je pense que la viande était proche du tofu. J'ai eu un morceau de viande, mais je l'ai enlevé de ma bouche. Mais comme ça m'écoeure quand même de l'avoir eu dans ma bouche. Autant que je vais pas manger une poutine. Si je suis pas sûre à 100% que dans la sauce, c'est pas fait à base de fond de bœuf. C'est ça, je trouve ça comme un peu con. Je suis pas végétarienne pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Je suis vraiment végétarienne parce que c'est dans mes valeurs, dans mes convictions. Fait que je me verrais juste pas faire genre, Ah, je vais manger un petit morceau de poulet. Mais comme je vais pas le dire à personne. Je suis vraiment pas végétarienne pour show off. Fait que je vois pas pourquoi que je ferais ça. Autant que je sois avec du monde ou toute seule, je ne mange pas d'animal. That's it. C'est tout. Je suis pas le genre de fille qui, admettons, je m'en vais manger avec mes amis. Puis qu'il y a quelqu'un qui mange de la viande. Moi, y'a pas de problème. Je vais pas être la fille qui va être comme, Excuse-moi, petite parenthèse. Est-ce que t'es consciente de l'animal que t'as dans ton assiette? Est-ce que t'es consciente de l'environnement ou qu'il vient? Genre, non. Je suis comme, moi, je veux que les gens respectent ma décision. Fait que je respecte la leur. Moi, c'est vraiment comme, vivez le CV. On chill. Tout le monde est chill. Ok? Next question. As-tu déjà essayé d'utiliser tes invisalignes comme pick-up line? Si oui, c'est qui que t'essayais de cruiser? Non. Non. Ok, ils ont vraiment pris ça au pied de la lettre, là, mes amis. Ils ont dit, ah ouais, on peut se lâcher l'ouche. Ben, tabernard qu'on va y aller pis pas à moitié, ma fille. Ok. Oui, j'ai déjà utilisé mes invisalignes comme méthode de cruise une seule fois. C'était cet été. J'étais dans un parc à Montréal. Quelqu'un d'autre avait des invisalignes. Pis j'étais comme, Chris, il est cute. Il y a un petit quelque chose. J'ai envie d'aller le cruiser. Je fêtais la fête. Pis j'étais quand même assez pompino. J'avais pris plus que nous deux white club, tu comprends? Je courais partout. J'étais d'un bord pis de l'autre avec mes amis. Pis à un moment donné, je vois ce gars au loin. Pis je suis comme, ouh! Fait que là, je m'en vais le voir. Pis je remarque qu'il y a des invisalignes. Fait que je suis comme, hey! T'as des invisalignes? Genre, moins mille, hein? Niveau cruise, Alexandre, t'sais, j'aurais pu utiliser d'autres choses. J'aurais pu comme approcher de lui, dire que je le trouve vraiment cute. J'aurais pu dire n'importe quelle chose d'autre que genre, Ah! T'as des invisalign? Il est comme, ben oui! Pis genre, moi aussi! Tavernaque! Moi, je pensais qu'il allait être full enthousiaste à l'idée qu'on a les deux des invisalignes. Il essaie de poursuivre la conversation des invisalignes. Il me demande, ça va bien, toi, ton traitement? Pis je suis comme, ben oui, toi! Fait que bref, moi, je trouvais un gars fucking chaud. Je m'en vais y parler, pis à cause que j'ai utilisé mes invisalignes, je suis poignée dans une conversation d'orthodontie. Pis là, on était là, pis on comparait nos traitements, nos semaines. Si quelqu'un a des élastiques ou pas, ça l'a pas fait pantoute. C'était juste fucking whack. Encore une fois, c'est sûrement quelqu'un que vous connaissez. Donc, non, je suis pas à l'aise de dire c'est qui. C'est vraiment mal à l'aise dans cette histoire-là. Next question. As-tu déjà songé à avoir un OnlyFans? Sincèrement, là, j'ai déjà pensé. Une pensée d'environ 2,5 secondes. Parce que, bien évidemment, quand tout ça a sorti, l'histoire que Lisanne était partie de son OnlyFans, tout ça, ben c'est sûr que ça a donné beaucoup... Ça a donné comme la puce à l'oreille. Ça a donné l'eau à la bouche. C'était comme, wow, ça a l'air donc bien facile, tout ça. Mais l'affaire, c'est qu'il y a personne qui ferait autant de cash que Lisanne a fait avec OnlyFans. Elle avait déjà un gros fanbase. C'était de la curiosité. Pis même en ce moment, sûrement qu'elle fait beaucoup d'argent avec son OnlyFans. Mais jamais autant que les premiers mois que ça a fait un gros boom. Pis tout le monde était comme, oh my god, je veux m'abonner. Je veux voir qu'est-ce qu'elle va faire. T'sais, c'était du nouveau. J'ai jamais pensé, parce que je me dis, je suis pas à l'aise de faire ça. Je suis à l'aise avec mon corps. Je suis à l'aise de montrer mon corps, en fait. Mais c'est juste l'idée de, comme, monétiser ça. Qu'il y a des gens qui vont s'abonner, payer ça. Pis ils veulent me voir dans des positions sexy, tout ça. J'suis comme, mais c'est pas moi. T'sais, sur Instagram, ça me dérangerait vraiment pas de mettre des photos de moi en maillot de bain sur la plage. Mais je pense que c'est vraiment ma limite à moi. Pis j'irais pas plus loin que ça, mettons. On dirait que je me sentirais mal que quelqu'un pourrait avoir possession de ce genre de photos-là, de moi, sur Internet. On dirait que je trouve ça juste trop intense. Pis moi, je suis pas prête à prendre ce risque-là. Y'en a pour qui que c'est même pas un risque, que c'est vraiment pas grave, que eux, ils sont hyper corrects là-dedans. Pis c'est all good. C'est juste que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Fait que ça m'étonnerait vraiment qu'à un moment donné, je fasse une vidéo où je m'ouvre un OnlyFans. Non, OnlyFans, je ne toucherais pas à ça. Next question. As-tu déjà eu une aventure avec une femme? Non. C'est drôle que mes amis me posent ça comme question parce que normalement, c'est des choses que mes amis savent. Mais je pense que c'est juste qu'ils aimeraient me faire dire que ça me tendrait. Mais non, ça m'est jamais arrivé. Ça me dérangerait pas. Je trouve que le corps de la femme, les femmes, on est super... Super joli, quoi. J'ai déjà vu des filles que j'étais comme Hey, elle, là, moi, je serais dans... Je dirais pas non à ça. Non. Je suis pas fermée à l'idée. Next question. As-tu déjà pris de la drogue? Si oui, lesquelles? La réponse est oui. J'ai déjà pris de la drogue. J'ai essayé. Je vais pas dire quelle drogue que j'ai essayé. Je vous laisse votre imagination aller. Garde. Je veux juste pas promote ça non plus par rapport à moi sur ma chaîne, tout ça, parce que c'est pas... Tu sais, je me définis pas en tant qu'être droguée, là. Je pense que ça fait partie des expériences de la vie. L'important, je pense, c'est juste de pas tomber là-dedans, de s'écouter, que ça devienne pas quelque chose d'irrégulier, que ça t'empêche pas de faire des projets dans la vie. C'est ça, que ça devienne pas une addiction. C'est quand même un sujet délicat pour moi à parler, là. Je suis pas trop à l'aise d'en parler. C'est pas quelque chose que je suis fière, que je vais crier sur tous les toits. J'encourage personne à en prendre. C'est vraiment pas nécessaire. Souvent, les gens, quand ils disent « Ah oui, mais faut au moins essayer ça une fois dans sa vie », mais non, si tu veux pas en prendre, si ça te tente pas, toi, ça t'interpelle pas. C'est pas à cause que t'as pas fait de drogue dans ta vie que t'as passé à côté de quelque chose de tellement insane, là. Ça reste que c'est des risques à prendre. C'est pas tout le monde qui réagisse de la même façon par rapport à ça. Ça peut être dangereux. C'est vraiment pas à prendre à la légère. Je pense que c'est important d'avoir une tête à ses épaules par rapport à ça et de faire attention. Il faut être conscient aussi des risques de consommer telle ou telle drogue. Est-ce que tu connais ce que tu prends? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu sais les effets des phases que ça peut faire? Est-ce que tu sais ce que ça peut faire un bat-trip sur cette drogue-là? Et trop souvent, j'ai l'impression que les gens qui décident d'en prendre, parce que soit c'est une pression d'un groupe qui va en prendre, soit sur les effets de l'alcool, puis ça leur tente d'essayer une nouvelle affaire, fait qu'ils essayent, mais quand vous êtes lucides, quand vous êtes âgents, prenez le temps de vous poser les questions si c'est quelque chose que vous voulez essayer ou pas. Tant que vous êtes majeure, vous avez une tête à ses épaules, vous êtes bien entouré, vous savez où vous êtes, vous faites ce que vous voulez, mais faites attention. Next question! Oh my god, cette question-là! C'est parce que depuis le début de la vidéo, je suis comme Ah, par respect pour cette personne, je vais pas dire son nom. Mais là, c'est parce que son nom, il est écrit dans la question. Je fais quoi? Je fais quoi? Est-ce que je le dis? La question, c'est Est-ce que P.A. Daudé a un crush sur toi? La réponse est oui, d'après moi. Un petit crush, tu sais, je veux dire. Tu sais, je sais pas qu'il est en amour avec moi, on parle d'un simple crush ici, mais si c'est un simple crush, c'est un bon crush. Un bon crush, j'ai l'impression! Merde, cette vidéo-là est tellement crunchy, là! C'est littéralement toutes les questions que je veux jamais répondre. Oh my god! Prochaine question! As-tu déjà utilisé l'intérêt de quelqu'un envers toi à ton avantage? Exemple, utiliser un barman qui te trouve cute pour rentrer dans un bar sold out. Wink, wink! Bon, ça c'est clairement Maeve, ma bonne chum de b*** qui me pose ces questions-là depuis tantôt. Je sais plus qu'il y a à faire, mais dans mes prises. Ok, oui, ça nous a servi que je vois cette personne-là, mais c'est pas pour ça que je le voyais. Ça s'est fait hyper naturellement, là. C'était zéro mon intention. Je trouverais ça très con d'entretenir une relation avec quelqu'un, de voir quelqu'un, de mettre du temps dans ton horaire, de l'énergie à avoir quelqu'un, juste pour pouvoir rentrer dans un bar. On s'entend, c'est vraiment pas ça. Mes amis, t'es très reconnaissante de pouvoir sortir et se péter la face les samedis à ce bar-là. Prochaine question! Aimes-tu l'odeur du gaz? Hein? Aimes-tu l'odeur du gaz? Oh my god! Je viens d'avoir un flash. Ok, c'est clairement ma meilleure amie d'enfance qui m'a posé cette question-là. C'est une amie que j'ai depuis que j'ai comme deux ans, là. Quand on était jeunes, moi pis elle, un moment donné, on s'est dit... On s'est ouvert, là. T'sais, on était dans les confessions. Pis les deux, on a réalisé qu'on aimait beaucoup l'odeur du gaz. J'arrêtais pas de dire quand nos parents, mettons, remplissaient des skidou, quatre roues, whatever, n'importe quoi. On était comme, hum, c'est tellement bon l'odeur du gaz. Fait qu'est-ce qu'on faisait? On s'en allait dans le garage de son père. On prenait le bidon d'essence. On le mettait sur le plancher de ciment, genre, du garage. On se mettait la face à deux pouces du sol. On mettait les deux de même accroupillateurs. Pis on était comme... On sniffait le gaz! On sniffait le gaz! Le pétrole! T'sais, on était pas de même, là. Comme, ça rentrait pas dans notre nez, mais on était là, là, à sentir pendant plusieurs minutes, là. C'était vraiment long, là. On était là, pis on sentait le gaz. Pis on était comme... Ah, ça sent tellement bon! Ça sent tellement bon! Mais on est-tu fuckés? C'est quand même dangereux de faire ça, là. Mais il semble que prendre beaucoup de bouffées, d'air, de pétrole, ça doit pas être très bon. Surtout quand t'es un enfant pis que t'as 7 ans, là. Nos parents, ils savaient pas pendant tout qu'on faisait ça. Fait que c'est pas de leur faute. Mais nous, on pensait que c'était hyper normal. En tout cas, c'est fucké rare, ça. Et vous, dites-moi en commentaire, aimez-vous l'odeur du gaz? C'est comme ridicule. Peut-être que vous aimez pas l'odeur du gaz au point de le sniffer dans votre garage. Dites-moi si quand vous tankiez votre char ou whatever, est-ce que vous trouvez que ça sent bon? En tout cas, la question pertinente du jour. Next question! Quelle bague t'as coûté le moins cher? Je sais où la personne va emmener. C'est beau, je vais raconter l'histoire. J'ai déjà volé une bague très chère. Écoutez, écoutez-moi bien. C'était pas voulu. J'étais dans une certaine boutique, je vais pas dire laquelle, parce que là, j'ai comme peur qu'ils viennent me retrouver pis que je parte en prison. Pis moi, j'ai plein de bagues, comme vous pouvez le voir. En ce moment, dans mes deux mains, j'ai quatre bagues, j'ai tout le temps des bagues sur moi. Je suis allée dans ce magasin-là, j'essaye des bagues, j'essaye des grandeurs. La fille, elle vient me voir, elle va l'en donner à ma soeur, elle s'en va là-bas, là-bas, là-bas. Pis bref, à la fin, on finit d'essayer des bagues. Je me rappelle même plus si j'en achete une. Pis je sors du magasin, j'arrive chez moi, et je réalise que j'ai une bague qui n'est pas à moi, dans mon pouce, ok? J'avais oublié d'enlever une bague que j'avais essayée. Fait que là, moi, sur le coup, je suis comme... Fuck! Je suis un astide criminel! Là, je m'en vais regarder la bague sur le site de la bijouterie, et je vois, la gang, que la bague est à 480$ avant ta... 480$! Est-ce que j'ai l'air d'une fille qui me paye des bagues à 480$? C'était dans le temps que j'achetais que des bagues argent sterling, c'était pas cher, là. J'achetais la bague, ça me coûtait comme 80$, 70$, 50$. Fait que là, quand je suis allée regarder le prix de cette bague-là, dans le fond, la fille m'avait donné... Elle voulait juste me faire essayer les grandeurs de bagues. Pis j'étais allée regarder, pis c'était une bague en or avec des vrais diamants dessus, là. La bague était en or. En vrai or, là. C'est vraiment pas donné. J'étais comme... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais la reporter? C'est ça, je me sentais comme juste trop mal. Fait que je me suis dit, je la remets dans sa petite boîte, je la mets là, genre ça plus tard. Pendant plusieurs années, j'ai juste pas porté la bague parce que je portais que de l'argent. Fait que je portais pas du or. Fait qu'elle a dormi pendant comme 5 ans, cette bague-là. Et là, récemment, je l'ai retrouvée. Pis je suis comme, regarde, tant qu'à ça, le mal est fait. Je vois la merde. J'ai rentré chez nous. Fait que de retourner là-bas pour reporter la bague, je me disais, regarde, si j'ai un petit coup de fil, je vais admettre mes torts. Jusqu'à ce jour, il y a personne qui m'a appelé. On me dit que tout va bien. Fait que j'espère que la situation va rester comme ça, même après cette vidéo-là, OK? Oh my god! As-tu déjà frenché un membre de ta famille? Non, je t'ai pas prête. Je t'ai vraiment pas prête pour cette question-là. C'est qui qui m'a posé cette question-là? Hein? C'est wrong, là? Je suis pas mal sûre. Mais oui, oui, j'ai déjà frenché un membre de ma famille. On était jeunes. C'était avant même l'âge qu'on sache que c'était pas correct de faire ça. On se comprend? Fait qu'on était vraiment, vraiment jeunes. Je peux pas croire que je suis la seule sur la planète Terre à avoir fait ça. Moi même, j'ai déjà frenché un membre de ma famille. Oh my god! Prochaine question. L'affaire la plus malaisante qu'on t'ait demandé au lit. Je peux pas dire ça. Je peux juste pas dire ça. C'est quelque chose qui est pas nécessairement malaisant. C'est pas malaisant. Pis moi, je pensais que j'étais hyper ouverte à surroquet. À cet acte qu'on m'a demandé. Jusqu'à temps que je le fasse. Pis j'y réalise. Non, ça pose vraiment mes limites. Je suis pas down. Je suis pas confortable avec ça. Pis sur le coup, pendant que je le faisais, j'étais comme... Iiiiiiii. Non, 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 non. Après, j'ai réalisé. Pis je suis comme, ben non, je suis pas à l'aise. Pis t'sais, c'est correct aussi. On dirait que je vais absolument faire plaisir à l'autre. Fait que peu importe ce qu'il va me demander. Le let's go. Mais comme, c'est correct d'avoir ses limites. Pis de pas être down de faire ça. Même si l'autre personne, c'est comme son fétiche. Ou même si c'est quelque chose qui est hyper important pour toi. Si on est pas confortable à le faire. On est pas obligé de le faire. Fait que moi, ça a poussé mes limites. Jusqu'à ce jour, je l'ai pas refait. J'espère qu'on me le redemandera pas. Si ça arrive, je vous en reparle. Clairement pas. Next question. As-tu déjà inondé les toilettes d'un bord? Moi, non. Mais mon amie qui me pose cette question-là, oui. On était à la fabrique. Mon amie filait vraiment pas. Elle avait trop bu et qu'il y a eu deux verres. T'sais, j'ai un amie qui a pas une grande tolérance à l'alcool. On s'en va aux toilettes. Elle s'en va vomir. Elle floche et elle me dit, Alex, ça déborde. Pis je suis comme, ben là, ça déborde. Ça va redescendre. Elle dit, non, non, ça déborde, ça déborde. Là, je rentre dans sa cabine. On voit monter, on voit monter. Mais comme, c'est du vomi, là. Elle a pas fait un petit pipi. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On est comme, ben ça va bien arrêter. T'sais, des fois, tu vois la toilette qui se met à boucher. Mais ça arrête tout le temps avant la fin. Vraiment, c'est la limite. Et nous, ça n'arrête jamais. Ça se met à déborder de partout. Ça coule partout dans la toilette. Il y a du vomi partout. Nous, on panique, là. Y'a pas de papier brun. C'était juste un séchoir à main. Je sais pas, une petite papier de toilette, ça n'en plus finir. On met ça à terre. Mais ça continue de déborder pendant ce temps-là. J'suis comme, y'a ben une fin à ça. Mon amie est crampée, elle est saule. Elle sait plus quoi faire. Moi, j'suis en mode solution. Si t'sais, on met ce papier de toilette. Fait que là, y'a un mélange d'eau, de papier de toilette, tout mouillé à terre dans la salle de bain de vomi. C'est dégueulasse. Puis un moment donné, ça faisait ben 30 minutes qu'on était partis. Fait qu'y'a un gars du bord qui s'en vient pis qui dit, hey, il cogne dans la toilette. Hey, les filles, êtes-vous correct? J'suis comme, ouais, non, dans le fond. J'me sentais tellement mal de dire, on est inondé, y'a du vomi partout, c'est dégueulasse. Mais en même temps, c'était tellement pas notre faute. Elle a vomi, mais c'est clairement pas le vomi qu'a bouché la toilette. Il a dit qu'il y avait un problème avec la toilette, que c'était pas notre faute. Mais j'étais comme, amène-moi une mob, je m'en occupe, je m'en occupe, je regarde pas, j'sais, genre, je fermais la porte, j'sais comme, je regarde pas. Il a ouvert la porte, il a vu les dégâts, il était comme, ta, par nous. J'ai pensé à un mob pendant que mon amie était saoule, raide. Ça, c'est un problème que j'ai créé. Je sais pas, c'est Alain qui le répare. Moi, je suis un peu trop saoule. J'ai jamais vu. Ça, en fait, on a mis autant d'autres partout, là. Ça, c'est mon vomi, c'est le fait. Fait que voilà, cette histoire-là, c'était bien cocasse. On en aurait une nasty shot, là. Dernière question, les amis. Est-ce que tu t'es déjà chiée dessus? Cette année! OK, un moment donné, je suis dans ma salle de bain. J'habitais encore chez mes parents à ce moment-là. Je suis chez mon père. Donc là, je suis en haut dans la salle de bain. Je m'en viens pour prendre ma douche. Je suis devant le miroir. Je suis déshabillée flammant nue, nue comme un verre. Je suis en train d'embrosser les cheveux. Ma douche, elle coule. Je suis devant le miroir. Et là, un petit pet qui vient. Fait que bien évidemment, qu'est-ce que je fais? Je suis force pour le laisser sortir, là, comme on ne garde pas le méchant dedans. Fait que j'ai forcé pour péter. Et je peux vous confirmer que c'était pas de l'air. La gang, je me suis chiée dessus. Pis le pire, c'est que j'étais devant mon miroir. Fait que je suis en train de me brosser les cheveux. Pis j'étais un peu cotée, genre. Fait que je force. Je le vois sortir, même. C'est vraiment malaisant parce que j'étais quand même vieille. Pis le pire dans tout ça, là, c'est que j'étais debout sur le tapis bleu poudre de ma belle-mère. Fait que j'ai chiée sur le tapis bleu poudre de ma belle-mère. Fait que qu'est-ce que ça fait? Je suis comme, qu'est-ce que je fais à l'air? Elle dit, ben là, il y a pas un détachant. C'est une affaire de grand-mère pour genre frotter pis tout. Fait que j'avais comme trois solutions qui s'offraient à moi. Un, soit que je réussissais à détacher parce que je le mettais dans le lavage comme si de rien n'était. Deux, je jette le tapis bleu poudre. Trois, je mets ça sur le dos de mon chien. Je me suis dit, bien évidemment, je vais pas jeter son tapis. C'est vraiment con. Il y a quelqu'un qui va être comme, yo mon tapis! Disparu complètement. Deux, le chien. Il y avait quand même déjà des traces de genre j'avais frotter tout ça. Fait que ça marchait pas tant. Fait que là, je pogne ma serviette. Je descends en bas en course. Mon père est comme, hey ça va? T'as oublié quelque chose? Comment oui? Je remonte dans la salle de bain. Je pogne le truc. J'essaie de frotter pis ça fait juste sept ans. C'est pire. Son tapis passe de bleu poudre à verre. Fait que là, je me suis dit, ben je vais le mettre dans le lavage, tu sais. Mais c'est qui qui faisait le lavage? Vous pensez? Ma belle-mère! J'ai mis son tapis bleu poudre plein de marde dans son panier à l'échelle. J'ai jamais réentendu parler de cette histoire-là. Fait que je pense que tout le monde était mal à l'aise. Tout le coup, là, ça a touché mon égo. J'étais comme, ben non, je me suis chiée dessus. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'étais insultée. J'étais tellement insultée que ça soit même pas un pet qui sorte, que ça soit de la marde. J'étais comme, ben voyons que mon propre corps me fait ça. Fait que moi, je suis convaincue qu'ils s'en sont parlé, bien évidemment. Pis qu'ils ont réalisé qu'ils étaient comme, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est quand même pas le chien qui a amené le tapis jusqu'au panier à lavage. Fait qu'ils ont bien compris que c'était moi qui avais chié sur le tapis. Malaise! Fait que c'est pas mal tout! Ok, ok, gang! C'est tout pour cette vidéo-là! Je sais pas si je suis contente de l'avoir fait. Merci d'être restée, si vous êtes restée jusqu'à la fin. Il y a tellement de choses qui se sont dites dans cette vidéo-là. Ah! Quel genre de personne suis-je? Dites-moi en commentaire si vous avez des histoires similaires aux miennes. On est des humains. Des fois, on fait des bons coups pis on a tous nos petits secrets. Dites-moi si vous avez aimé le concept de la vidéo. Si oui, je pourrais peut-être le refaire. Mais que ce soit vous, mes abonnés, qui me roast avec vos questions. N'oubliez pas de dropper un like. C'est tout simple, là. T'aimes la vidéo? Tu droppes un like. Sur ce, on se dit... Bisous, bye! Je suis ben fucké.